Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Peu après sa prise de fonction, le nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 2, Norkivu, le général-major Clément Bitangalo, a réuni ce mercredi 23 mars 2023 les commandants de toutes les grandes unités pour leur donner de nouvelles orientations. C'était dans les installations de Sokola 2. Le commandant Sokola 2 et toutes les unités de sa juridiction restent déterminées à mettre fin à l'aventure des terroristes du M23 RDF et restaurer la paix en province. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Jike Kaiko, nous fait le condensé de cette première réunion. C'est une réunion d'une très grande importance parce qu'à peine le commandant secteur opérationnel Norkivu, Sokola 2, le général-major Clément Bitangalo a pris le bâton des commandements. Il était très important pour lui de réunir les commandants de toutes les grandes unités déployées dans sa juridiction contre l'activisme des M23 et leurs alliés de RDF. Donc il est question pour lui de donner de nouvelles instructions pour le travail, mais aussi et surtout savoir ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on puisse répartir de nouveau avec un nouveau souffle, mais surtout avec des objectifs très clairs. Ils sont ceux de ramener la paix dans notre zone de responsabilité, mais aussi, comme l'a dit toujours le commandant secteur, que notre population puisse rentrer dans son milieu naturel. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue. C'est Mathe en direct et à l'exclusivité sur le Congo Live Télévision, jeudi 23 mars 2023. Ce matin, nous sommes avec Placide, militant de la Lucha, activiste des droits humains. Messieurs Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour Messieurs les journalistes. Vous allez bien ? Merci beaucoup, on se porte bien. D'accord. Je rappelle que vous êtes un activiste de droits de l'homme, militant de la Lucha, RBC Afrique, c'est ça ? Effectivement. On commence par cette actualité, ça fait partie également de l'actualité. On vous a vu lire un communiqué il y a quelques jours ici à Goma. C'était quoi le contenu de ce communiqué ? Oui, certainement. Le 20 mars 2023, nous avions lu une déclaration concernant l'affaire... Pour qui ? Nous, comme collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, nous avons lu une déclaration concernant... Composé les mouvements citoyens comme... Oui, oui, Ditchola Raïa, Veranda Moutanga, Filimbi et plusieurs autres mouvements citoyens que vous connaissez, Lucha RDC Afrique, dont nous faisons aussi partie, dit collectif. Alors, la déclaration qui a été lue avait pour en tête, ça concernait les dossiers du prévenu Édouard Mwangachouchou, qui est dans un dossier pendante au niveau de la haute cour militaire de Kinshasa. Et ce qui nous a motivés à faire cette déclaration, c'est un rapport avec une communication que nous avions entendue, C'était le 18 mars, émanant de certaines structures, c'est-disant mouvements citoyens et ONG de jeunes que nous n'avons pas parvenu à reconnaître, étant donné que les gens qui avaient lu cette communication, c'était des personnes fictives et on se disait comment ces gens peuvent se permettre d'utiliser abusivement les noms du collectif des mouvements citoyens et des groupes de pression. Mais aussi, ils se sont donné l'audace de dire que ces gens font partie des structures des jeunes du Nord. Qui vous pourtant, lorsque nous avons mené nos investigations, nous avons compris qu'il n'y a aucune structure des jeunes, ni aucune structure citoyenne qui a exigé la libération, ou bien soit la liberté provisoire du prévenu Édouard Mangachouchou. C'est pourquoi il a été mieux que nous puissions éclairer la lanterne de l'opinion, tant nationale qu'international, par rapport à la communication de ces personnes fictives, ces dix ans membres des mouvements citoyens et des ONG de jeunes. Et du coup, vous avez fait une déclaration pour contredire ces gens, ou bien pour la faire lancer les messages, quel message concrètement ? En fait, la déclaration, certainement, ça concernait les démentis de la communication de ces mouvements citoyens et structures des jeunes fictifs. Et au-delà de ça, oui, notre déclaration avait pour position de dire que la justice fasse son travail. Lorsqu'il y a un dossier qui est en cours déjà à la hot-core militaire, il ne faudrait pas qu'il y ait des structures influencées ou soit manipulées pouvant interférer les actions ou bien soit la procédure de la hot-core militaire. Donc, c'était ça l'objectif. Il fallait que nous puissions nous prononcer quant à c'est afin de préserver d'abord les acquis de la lutte parce qu'au moins l'opinion, tant nationale qu'internationale, connaît au moins les combats de la lutte par ses prises de position dans les combats contre toutes formes d'antivalaires. Et c'est pourquoi, ça serait un peu dingue, ou bien soit le silence de plusieurs mouvements citoyens pouvait être considéré comme, en quelque sorte, une certaine complicité. Et dans ce sens, oui, il fallait vraiment tenir cette déclaration du 20 mars qui a été vraiment claire. Et ça a été quelque chose de tellement limpide, étant donné que dans cette déclaration, nous n'avons cité, que ce soit, nous n'avons manifesté aucun côté pensant parce que nous, nous sommes des mouvements indépendants et il fallait quand même que nous puissions prouver notre non-partisanalité. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on s'était dit, il serait mieux que nous nous prononcions. Voilà. Voilà. Revenons à la situation de sécurité au Rwanda Kivu, avec bien sûr ces affrontements entre les phares de ce M23. Il y a les troupes de l'EAC, à travers, bien sûr, on voit les militaires burundais, qui ont pris le contrôle des Karuba, Mouchaki, Kiroliro, et cible également Kichanga, en territoire de Massissi. Donc, il faut préciser qu'en tout cas, l'M23 aurait mis ses entités entre les mains de la force régionale, les militaires burundais qui contrôlent déjà Karuba, Mouchaki, Kiroliroé, et ils veulent également se diriger vers Kichanga. Mais, il y a une erreur dans les communications, je ne sais pas si c'est une erreur, on voit également qu'ils ont annoncé qu'ils ont annoncé également que Kibirizi, Nenero, Kiroliroé et Moisson, mais aussi Saké, les zones aussi qui seront remises par l'EAC. Mais dans la question qui suscite des réactions, l'EAC, en tout cas, annonce les retraits des rebelles du M23, de Saké. Et pourtant, ce mouvement rebelle n'a jamais pris le contrôle de cette cité depuis le début des affrontements. Saké situé à environ 7 km de Goma est toujours sous contrôle des FADC. Comment comprendre cela ? Est-ce que c'est une erreur, contradiction ou bien sûr ? En fait, d'abord, nous autres, nous nous inscrivons à FAU par rapport à la répartition de notre province par ces gens-là de l'EAC, donc les directoires de l'EAC, les quartiers généraux. Et nous ne serons jamais pour de telles aventures. Alors, dire que les rebelles du M23 viennent de remettre, ou en soit, viennent de quitter différentes entités et jadis conquises. C'est vraiment utopique parce que nous, nous savons très bien que ce sont nos voyants militaires et les résistants patriotes qui les ont mis vraiment une forte pression, qui les ont infligés des lourdes pertes sur les champs d'honneur. Et c'est pourquoi ils n'avaient plus d'autres moyens que de plier bagages. Donc, c'est ça. Ce n'est pas en quelque sorte une faveur. Oui, nous devons le dire clairement parce que nos voyants militaires travaillent jour et nuit afin qu'ils puissent mettre en déroute l'armée rwandaise jusqu'à leur dernier retranchement. Alors, dire que ces gens ont remis des territoires à l'EAC, c'est tellement drôle. Oui, ils ont été vaincus par la pression militaire de nos voyants mais aussi accompagnés par les résistants patriotes. Voilà, c'est comme cela qu'il fallait éclairer au moins l'opinion sur cette question. Certainement, la cité de Saké n'a jamais été sous contrôle de la rébellion parce que en fait, c'est qui est sûr, il y a un complot et ces gens possèdent leurs agendas et maintenant dans leur communication commencent déjà à y créer des confusions à des horaires communicationnels au fait. Donc, en bref, c'est ce que nous pouvons dire. Nous ne reconnaissons pas en quelque sorte ce jeu de cette armée rwandaise, l'armée agresseuse. On ne reconnaît pas que ces gens se sont réutilés pour laisser aller à ces les contrôles de ces entités mais c'est plutôt la pression militaire de nos voyants qui les a poussés à plier bagage. Chaque fois qu'un Congolais merre, chaque fois qu'un Congolais est violé ou pour toute violence de quelle nature, que soit toute l'Afrique génie, plaire et souffre. Il est à maintenant que ceci cesse. Il est déjà que cette souffrance cesse et que chacun des déplacés retourne dans son milieu naturel de vie. Nous allons travailler sur ça. Comptez sur nous et comptez sur la sagesse des chefs d'État de l'Union africaine. Comptez sur toute l'Afrique. Nous sommes venus vous réintéresser ce soutien et certainement qu'ensemble nous pouvons trouver une solution durable. A déclaré messieurs Willy Niamitwe ambassadeur du Burundi à l'Union africaine lors d'une visite d'une délégation des conseils de sécurité de l'Union africaine ici à Goma qui a visité également les déplacés de Kanyaroutina. Comment vous organisez ces propos ? C'est du mensonge d'abord on ne peut pas compter sur « et » Mais ce sont les partenaires. On ne peut pas compter sur ces gens. C'est l'Union africaine. Parce qu'au moins ces gens nous donnent des deadlines ça fait déjà si c'est combien de fois trois fois comme ça ils sont en train de reporter leur deadline la dernière fois c'était le 15 ok le 15 c'est déjà dépassé le 15 janvier ils nous ont balancé encore leur délai d'ici 30 mars selon toujours leurs propos mais nous avons du mal à croire à ce genre d'histoire à ce genre de théorie étant donné qu'il n'y a aucun mécanisme qui peut rassurer la population quant à c'est partant de cette Union africaine c'est une organisation je dirais à la merci de l'Occident parce qu'en soi on ne parvient pas à comprendre apparemment ce dit néocolonialisme en fait sous une autre forme donc c'est du colonialisme sous une autre forme oui l'Occident réagit maintenant au travers cette fameuse Union africaine donc c'est ça ce que nous pouvons dire et ce sont des discours c'est du déjà entendu il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'ils sont en train de nous dire sauf que nous recommandons peut-être à notre gouvernement de ne pas se laisser faire partant de ce genre de déclaration en quelque sorte une moquerie et si ces gens comprenaient que certainement la stabilité de la RDC serait à l'avantage de toute l'Afrique ils devaient déjà se dépêcher pour qu'il y ait quand même cette paix durable mais on dirait c'est ce que nous disons et ce n'est pas on dirait nous confirmons parce qu'ils ne parviennent pas à prendre des décisions sévères contre le Rwanda malgré tous les rapports déjà donnés malgré tous les éléments justifiant effectivement l'implication de l'armée rwandaise en République de Nkati du Congo donc c'est pourquoi nous peuples congolais on ne peut pas vraiment croire à ce genre de propos bon ils sont dans leur plan mais nous sommes confiants qu'ils ne vont pas réussir donc c'est juste ça monsieur le journaliste d'accord de nouvelles orientations ont été données à tous les commandes de toutes les grandes unités lors de la première réunion de travail hier mercredi du nouveau commandant socolader le général-major Clément Bitangalo Bitangalo voilà de nouvelles orientations on a vu la première prise de parole du général qui a réuni tous les commandants en tout cas il y a des orientations pour mettre fait à cet aventure M23 qu'est-ce qu'on peut attendre du nouveau commandant surtout qu'on connaît le général-major Clément comme un vaillard combattant on le connaît il y a l'histoire en tout cas qu'on s'est renseigné bien on voit un vaillard commandant qui a pris d'ailleurs la tête des opérations socoladées lorsqu'il y a toujours une nouvelle personne certainement dans les mentales de la population il y a une lueur d'espoir et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être prophète des malheurs pour notre propre pays et nous espérons qu'il va quand même s'éranger dans la philosophie des voyants qui sont passés ici dans partant de cette crise il y a à l'instar du colonel Mamadoundala le feu colonel Mamadoundala de heureuse mémoire parce qu'au moins lui il est gravé dans le cœur des gomatraciens et dans le cœur de tous les Congolais patriotes à part lui il y a aussi le général le feu général Bahouma donc ce sont des gens que nous nous n'oublierons jamais partant de leur dévouement à la défense de l'intégrité territoriale mais aussi lui le nouveau commandant de ce Coladé lui aussi nous le recommandons de s'éranger derrière cette philosophie et il aura et d'ailleurs l'armée a toujours le soutien de sa population et d'ailleurs c'est à cette armée que nous nous faisons confiance donc c'est pourquoi attendons et maintenant nous sommes vraiment impatients que la paix puisse revenir dans notre entité dans notre province du Nord Kivu afin que les différents déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines retournent chez eux pour continuer à vivre une vie normale et une vie en toute aisance Nicolas Sarkozy ancien président français est arrivé hier à Kinshasa il est prévu également une rencontre avec le chef de l'état congolais le Tshisekedi il faut préciser qu'il nous raconte qu'il suscite trop de réactions il y a certains médias qui ont relayé que Sarkozy vient pour SMP de faciliter il faut dire rapprochement pour chercher à décanter cette crise qui amboise Tshisekedi et Kragame donc la RBC le rendre à travers cette guerre d'agression il y a la présidence d'ailleurs qui a démenti cette thèse mais il y a d'autres médias qui en ont parlé qui ont fait à l'égard de cela mais la présidence parle que Sarkozy vit à Kinshasa pour une visite privée en fait pour vous l'image de Sarkozy ça vous dit quoi à Kinshasa pendant ce moment où il y a une tension entre qui gagner et Kinshasa c'est un mauvais choix c'est un mauvais choix parce qu'en soi Sarkozy n'inspire pas confiance n'inspire vraiment pas cette dignité parce qu'au moins nous savons très bien lors de la chute du vaillant Mouammar Gaddafi l'ancien président libyen au moins nous savons l'implication de ce monsieur Nicolas Sarkozy donc nous avons un mauvais souvenir du président de cet ancien président français et d'ailleurs on se demande comment se fait-il que ce monsieur il est encore libre jusqu'à aujourd'hui mais apparemment la CPI on dirait elle est sélective parce que les messieurs devaient déjà piriger quand même ses peines au niveau de la CPI l'ancien président français Nicolas Sarkozy partant des différents crimes qu'il a orchestrés lorsqu'il était à la manette au fait maintenant ça venait à Kinshasa en soi c'est un non-événement pour nous la population congolaise étant donné que les messieurs vraiment on ne pouvait pas croire qu'on se demande qu'est-ce qu'il est venu faire et si tel est le cas en soi nous sommes dans un mauvais dans un mauvais camp parce que Sarkozy il ne peut pas conseiller de mieux à la RDC ces conseils seront toujours à l'encontre des intérêts de la population oui nous estimons ça parce que ce qu'il a fait au peuple libyen et je dirais pour tout le peuple africain nous pensons que ça ne restera pas impardonnable dans dans nos cœurs parce qu'au moins ça nous avait tellement éclairé et imaginez à cause de dette du pétrole vous montez des coups pour tuer quelqu'un qui est en train de revendiquer les choses qui reviennent dans son droit donc c'est tellement drôle donc c'est un drôle ça la CPI doit se charger d'ailleurs de l'ancien président français Nicolas Sarkozy on finit par cette déclaration du ministre Paloukou Julien si la guerre se termine il y aura une chute vertigineuse voilà de 1.7 millions de dollars dans l'économie du Rwanda a confirmé a déclaré Julien Paloukou qu'est-ce que c'est rappelez-vous la guerre la guerre est purement économique et les Rwandais ne pensons pas si les Rwandais possèdent les moyens pour mener une guerre pendant longtemps donc c'est là où nous sommes en train de saluer en fait les différentes stratégies de nos autorités parce que on comprend le fait que cette guerre prenne du temps parce que en soi nous sommes en train d'estimer que les Rwandais n'ont pas les moyens pour maintenir une guerre même pendant une année c'est impossible ce genre et d'ailleurs actuellement d'après les informations à notre possession au niveau de Kigali là-bas ça chauffe parce que en soi il y a monsieur le président Paul Kagame ne possède plus de ressources ni humaines ni matérielles pour continuer avec cette guerre donc c'est là où nous sommes en train de voir la victoire dans notre camp parce que nous nous estimons vraiment que cette guerre ne va pas même être du côté ne va pas sourire du côté rwandais donc c'est ça bref monsieur le journaliste Placide on se quitte par un message à nos forces armées vous regardez l'objectif sur la caméra et du coup vous laissez le message à nos voyants militaires et faire de ça à nos voyants militaires de rester vigilants parce que l'ennemi est presque à sa fin l'ennemi est à des bandades il ne suffit que nous puissions lancer une je dirais une dernière offensive pour que nous puissions retrouver leur dernier étrangement et on ne parlera plus de cette agression rwandaise donc partant de tous les signaux nous sommes confiants et nous restons aux aguets cette guerre nous allons la remporter et ça sera à l'avantage vous souhaite à l'intérêt de toute la nation congolaise merci beaucoup fin de cet entretien merci d'avoir répondu à notre invitation c'est plutôt nous qui vous remercions monsieur le journaliste merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et regardés en direct et en exclusivité sur congolaise prochain rendez-vous c'est dans les heures qui suivent restez à l'écoute et surtout n'oubliez pas abonnez-vous pour ne rien rater congolaise tv merci et à tout à l'heure merci bye bye C'est parti !